La polémique des sièges vides entache les Jeux Olympiques de Londres. C'est une chose qui n'a échappé à personne. Les gradins de plusieurs compétitions très attendues étaient vides. Une situation d'autant plus embarrassante que de nombreux supporters essayent en vain de se procurer des places. Le comité international olympique a ouvert une enquête pour savoir pourquoi des rangées entières de sièges sont restées inoccupées, notamment à Wimbledon et dans le centre aquatique. Mais les organisateurs minimisent le problème. Je ne veux pas que l'on fasse tout un problème de ces sièges vides. C'est pourquoi nous allons tout faire pour remplir les places vides. Cette situation provoque la colère des supporters et touristes, dont certains viennent de très loin. Il faut laisser rentrer les gens. La plupart des gens n'ont pas la chance de voir les Jeux Olympiques. Donc ce n'est pas très juste tout ça. Nous voulions venir mais nous n'avons pas pu acheter de tickets, alors que nous savons qu'il y a des places vides. C'est totalement faux de dire que nous ne pouvons pas entrer. Mon épouse a essayé de se procurer des tickets pour la compétition de gymnastique, mais elle n'a pas pu. Alors hier, quand on a vu l'arène à moitié vide, on a vraiment été déçus. Ils devraient les remplir. Des sièges vides que beaucoup ont remarqués, y compris les athlètes eux-mêmes. J'espère qu'ils pourront remplir les salles. Ce sont de très belles salles et elles méritent d'être au maximum de leur capacité d'accueil. Les premiers éléments de l'enquête pointent du doigt celle qu'on appelle la famille olympique. Elle est composée de fédérations internationales et d'officiels du comité international olympique. Tous disposent de nombreux tickets pour des emplacements privilégiés et souvent situés au premier rang. Mais ils n'assistent pas toujours aux compétitions. Pour ce qui est des autres rangées, il semblerait que les journalistes et les athlètes préfèrent au dernier moment ne pas assister à une compétition. Autre responsable présumé, les sponsors qui bénéficient d'un nombre jugé abusif de place.